Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4, pas du tout, mais plutôt sur un tout nouveau jeu, enfin un jeu que j'avais déjà commencé à faire un petit peu au début, c'était RealPolitics 2. Je vous l'avais prévu, je vous l'avais prévu normalement de le faire il y a deux semaines, étant donné qu'il y avait le GPS 4 2022 qui est sorti, mais j'en profite et j'ai retardé le lancement de ce tout nouveau let's play. Nous allons désormais le lancer évidemment comme vous l'avez voulu, comme vous l'avez voté. Alors je mettrai dans la description de la vidéo les résultats du sondage que j'avais effectué pour savoir quel pays voulez-vous que je choisisse entre la France évidemment et la République Populaire de Chine. Alors je ne vais pas vous mentir, je suis un peu déçu, je voulais vraiment que ce soit la République Populaire de Chine qui passerait parce qu'on a déjà fait la France, enfin on fait déjà la France sur GPS 4, donc je penserais que vous aurez pris autre chose, mais non, c'était la France qui passait. Donc on va prendre au niveau facile, quelque chose d'assez facile, même, est-ce qu'on prend facile ou très facile ? Alors je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas beaucoup joué à ce jeu. Du coup on va prendre facile, voilà, pour ne pas trop se compliquer trop la tâche, on va prendre facile et on va du coup commencer un petit peu notre aventure avec la France. Donc on a plein, plein, plein de choses à faire, déjà choisir notre bras droit. Et il faut bien choisir notre bras droit parce qu'on en aura besoin par rapport à tous ces bonus. En fait ces bonus s'inscrivent en bas, ici. Donc si on veut par exemple choisir, par exemple elle, elle va nous apporter 5% de revenus de points d'action, probabilité de réussite d'ajouter un pays dans un bloc, etc. Lui on est plus sur tout ce qui est militaire, lui on est plus sur tout ce qui est au niveau de l'IDH, etc. Ce qui ne nous intéresse pas trop. Elle, elle est plus sur le ton économique, revenus des impôts, probabilité de réussite, etc. Elle, c'est plus sur tout ce qui est espionnage, et pourtant l'espionnage ça va être très important. Lui, c'est plus sur le contexte de la recherche. Lui, on est plus sur les relations internationales, on est beaucoup plus ici sur, on a un petit mélange. Après on a de pire en pire, enfin vous voyez ça va, ça n'importe quoi. Même l'intelligence artificielle, enfin vous voyez, même Clippy, enfin bon vous voyez, chiant. Je ne vais pas vous mentir, celle des points d'action, c'est surtout ça qui va me manquer en fait. Avoir les points d'action. Il y a où le point d'action? Cl. Les points d'action en fait c'est tellement chiant, les points d'action, qu'il va falloir qu'on prenne les points d'action. Oui. Il va falloir qu'on ait des points d'action. Votre quête de domination totale vient de commencer dans RéalPolitik, vous devez lancer dans un périme d'un siècle en vue de fonder un gouvernement mondial. RéalPolitik a beau désigner un concept de politique pragmatique, c'est vous qui aurez le dernier mot et qui déciderez si seule la raison d'Etat devra guider tous vos faits et gestes. Aspirez-vous à diriger le monde d'une main de fer ou alors recherchez-vous à l'unir sous la bannière de l'équité et de la justice. Votre tempérament et votre propriété seront mises à rude épreuve. Dans ce tumulte d'alliances douteuses et de rivalités politiques, tous les coups sont permis. Serez-vous à la hauteur de ce défi ? On va y faire, espérons. En route vers la gloire. Comme vous le voyez, votre nation est tout à fait unique, mais nous vous laissons le soin de choisir comment exploiter ces particularités. Pour commencer, sachez que vous pouvez définir vos propres objectifs, faire des tests pour décrocher la victoire et qu'en tange par victoire, battre vos ennemis par dit. Tous les autres pays, parce qu'eux aussi feront tout pour remporter cette foire d'empoigne. Vous pourrez prouver notre supériorité de six façons différentes. Alors, gouvernement mondial, blablabla. Attendez, il y a quoi d'autre ? Militaire, détail sur la victoire du score. Ah ! Après, on peut choisir ça si on a envie. Donc, ça veut dire que je m'en fous, je fais ce que je veux. En fait, notre première LP avec la France, on ne va pas faire grand chose. Dans le sens où on ne va pas faire quelque chose de... On ne va pas avoir un but précis. Notre but, vraiment, ce sera vraiment de développer notre pays et d'en faire quand même un pays très puissant. Donc, très puissant, que ce soit économique, etc. Même, pourquoi pas, recréer l'Union Européenne version France. Comme ce qu'on est en train de faire, par exemple, avec GPS4, avec notre parti, avec la France. Mais voilà, c'est un moyen qu'on pourrait utiliser, vous voyez, avec la France. Alors, déjà, j'ai un espion. Bon, déjà, on le voit, le panneau d'espionnage. Voilà, j'ai un petit espion ici. Il est là. Vous le voyez. Donc là, je suis sur la carte espion. Je vais lui demander à cet espion d'aller ici. Donc, je lui demande d'aller ici parce que j'ai besoin de lui ici. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a de bien, qu'est-ce qu'on a de pas bien ? Alors, déjà, on manque de terre rare, on manque de carburant, etc. On va mettre la partie en pause parce que je suis en train de perdre du temps. Pourtant, au niveau des capitaux, on est plutôt bon. Est-ce que j'ai des prêts ? Non. J'ai la bourse. Alors, je pourrais acheter ou vendre des choses sur les placements financiers. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ah, mais j'ai trop de généraux. Ok. J'ai beaucoup trop de généraux par rapport à ce que je voulais faire. Ah, et là, par contre, je pourrais avoir un espion en plus. Donc, j'ai combien de points d'action ? Vas-y, je vais en recruter un. On a pas mal. Ok, ok, ok. Il y en a un qui est en train de partir. Ici, on a nos soldats. Et ensuite, on a des petits points ici où on pourra faire des constructions. Donc, aéroports, etc. Alors, je ne vais pas vous mentir. Mais tout ce qui est au niveau de l'économie, il va nous falloir... Non, on n'est plus dans l'industrie, pardon. Il va nous falloir tout ce qui est puit de pétrole, etc. Ah, il nous faudrait une modernisation. On n'a pas, ça ? Ah, non, on n'a pas. Attendez, quoi ? Croissance. Il y a le centre droit qui ne va pas accepter, mais ce n'est pas très grave. Surtout qu'on a un entretien là-dessus. On va lancer cette recherche. Donc, cette recherche est en cours. Voilà. Ensuite, il va falloir qu'on développe un petit peu tout le reste. Donc, on a plein, plein de choses. C'est plutôt intéressant et ça, c'est plutôt bien. Alors, tout ce qui est au niveau de la politique sociale, etc. On pourrait faire, par exemple, soutien social. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ça. Interventionnisme. Non, moi, je vais plutôt miser sur l'éducation. Revenu de points d'action. Ça, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'il me demande ? Ah, il me demande quand même pas mal de choses. On va quand même créer cette demande. Il va falloir faire un petit peu attention au niveau de l'argent. Occidental. Civilisation occidentale. Ok. Ouais, ça, je ne peux pas l'avoir pour le moment. Et accent économique. Bon, pour le moment, je ne peux rien faire parce que j'ai déjà mes deux cases, normalement, de recherche qui sont déjà en train d'être faits. Projet de colonisation. Vas-y, on va commencer ça. On va commencer ça. On n'a plus de points d'action, mais les points d'action, ce n'est pas grave. On va en recréer. Donc, on va commencer des projets de colonisation. Tout ce qui est au niveau du personnel militaire, on est bon. Je n'ai pas de guerre. Je pourrais commander. Ok, on va voir un petit peu les brigades. Ok, donc lui, il a vraiment des forces spéciales. Et lui, il a tout ce qui est au niveau maritime. Alors, il n'y a pas de commandant à cette unité-là. Donc, il va falloir voir un petit peu. Il va falloir améliorer aussi tout ce qui est au niveau des perspectives de guerre. Donc, améliorer le matériel militaire qu'on dispose. Le taux d'imposition, alors non. On va juste le baisser un petit peu pour qu'on ait un peu de capital malgré tout. Mais le capital, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est avoir du carburant. Donc, il va falloir en plus qu'on fasse des importations. Donc, il va falloir qu'on importe. Par contre, on pourrait, par exemple, vendre un peu du métal. Parce que là, on en a. Je vais vendre du métal à un prix de... Je pourrais en vendre... Ouais, je vais en vendre 500. Non, pas 5000. 500. Prix 715. 115, ce n'est pas beaucoup. Vas-y, je vais en vendre un petit peu. Le carburant, je vais en prendre 500. Ah ouais, c'est méga cher. Attendez. Merde. Ah mais c'est méga cher. Bon, on en prend. Et des terres rares. Les terres rares, on va en acheter au moins... Pas 1000, mais au moins 500. Ça serait déjà pas mal. Comme ça, on en aura un peu tranquille. Alors, juste les capitaux, on va... En fait, je me suis trompé. Il va falloir plutôt qu'on augmente le taux d'impôt. On ne peut pas l'augmenter. Si on va le mettre à... On ne peut pas le mettre à 20. Voilà, on va le mettre à 20. Alors, par contre, il faut que je regarde au niveau de la satisfaction. Il ne faut pas que les gens soient trop en colère non plus. Qu'est-ce qu'il coûte beaucoup. Ok, les projets de colonisation ont été mis en oeuvre. Tout ça, ça a été mis en oeuvre. On est bon. Au niveau des relations, on a une bonne relation avec qui ? La ligne derrière, l'un de nos avions de ligne a été abattu en centrale-née dans l'espace aérien de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils prétendent qu'il s'agit d'une terrible erreur, que leur système de défense s'est activé en de ses commandes. Maigre consolation pour des familles de victimes. Ils doivent payer pour cette erreur grotesque. Relation moins 20. Mais j'ai moins d'argent et j'ai une perte. Bon, ce n'est pas grave. On a quand même pas mal de pognon qui est en train de se faire. Et de toute façon, il faut qu'on lance des chantiers. C'est vrai qu'on pourrait passer d'un régime diplomatique à... C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Alors, juste... Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, c'est pour ça. Toi, vu que toi, tu es aussi un espion... Espion... Tiens, tu es allé en Allemagne. Alors, lui, il est arrivé. Super. Alors, toi, juste une minute. Alors, la carte. Je ne me rappelle plus de la carte. Oui. Voilà. Action d'espionnage. Espionnage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bon, déjà, tu vas me... J'ai des points d'espionnage. Ah ouais, j'en ai. Non. Tu vas me faire ça, s'il te plaît. Il faut que tu me déchiffres un petit peu où ils sont. Alors, au niveau de la colonisation, ça, on a fait. Oh. Ça, ça va coûter cher, par contre. Oh, ça va me coûter cher en baril. Je crois que je n'en ai pas énorme. What the fuck ? Vas-y, j'ai lancé au moins ce truc. Oui, 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 je sais. Il y a une case de projet que je n'ai pas utilisée. On va faire industrie minière. Puis une mine. Allez, hop. En fait, il nous faut ça. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'international ? Ok, on a ça. Et ici, on a quoi ? Canada a rejoint le bloc. Alors, oui, il faudrait que je sache comment je fais des blocs. Ça, j'oublie à chaque fois de faire les blocs. Alors que c'est juste méga important de créer un bloc. Oh, mais c'est fort en entretien. Ça va me coûter tout ça. Mais qu'est-ce que ça va faire ? PIB, dégradation, mécontentement de la province. Bon, on va faire ça. On va tester. Comment on fait déjà le bloc ? Attendez. Ah, mais peut-être parce qu'il faut que j'appuie sur un pays un tiers. Parce que si je fais, par exemple, voilà, c'est action coopérative. On pourrait faire un traité de non-agression. En plus, on s'entend bien. Vous ne remplissez pas les conditions. Ah, il me faut un point de faveur. Mais oui, les points de faveur, normalement, c'est action positive. C'est un gain de faveur. Voilà. On va faire un gain de faveur. Bon, voilà, c'est ça. Action coopérative. On pourrait faire aussi un accord commercial. Et l'accord commercial ? Ok, il faut qu'on ait de meilleurs. Et il nous faut des points d'investissement. Les points d'investissement, normalement, c'est dans l'action positive et c'est dans investir. Combien ça nous donne de points ? Bon, je ne sais pas. Il faut que je voie les blocs. Comment les blocs ? Il faut que je regarde ça quand je referai les autres épisodes. Il faut vraiment que je voie comment on fait les blocs. Alors, les unités, ça, je m'en fous. Les détails, ça, je m'en fous. Les espions, c'est important. En fait, c'est pour ça qu'il faudrait que j'aille au Koweït. Non, ils n'ont pas du pétrole au Koweït ? Ah, ici, il y a du pétrole. Mais il n'y a pas beaucoup de pétrole. Attendez, ça, c'est la carte de carburant. Et les terres rares ? Normalement, il y en a en Chine ou au Tibet. Ouais, non, c'est pas là. Ok, il y a pas mal de métal. Ah, c'est ça, risque de rébellion. Voilà, je l'ai trouvé, ma carte. De toute façon, si j'appuie ici, je peux voir. Voilà, ok, parfait. Ok, je comprends de mieux en mieux. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si je regarde le PIB, ça donne quoi ? Ok. Je sais pas, les chiffres du PIB de la Chine ? En fait, ça n'affiche pas n'importe où, mais ça, ça affiche ici. Ok. Ah. Eh bien, on découvre aussi des trucs. Il nous faut découvrir des choses, sinon ça marchera pas. Ah, mais voilà, c'est ça que je voulais regarder. Où sont tout ce qui est pétrole et tout ? Ah, mais c'est ce qu'on dispose. Est-ce que si vraiment j'annexe le Koweït, j'aurai du pétrole ? Parce qu'en fait, mon but, ce sera d'avoir des revendications territoriales sur le Koweït. Comme ça, j'annexe le Koweït. Ensuite, j'annexe le Qatar. Est-ce qu'ils ont fait le Bahreïn ? Ouais, ils ont mis le Bahreïn. Ils ont mis le Bahreïn. Attendez, c'est bien le Bahreïn, non ? Ouais, ils ont mis le Bahreïn et le Qatar. Comme ça, j'annexe Koweït, Bahreïn, Qatar et j'aurai du pétrole. Et ça, ça sera déjà très bien. Ok, il faut juste que je m'adapte un petit peu à tout ce qui se passe et après, on pourra faire des choses. Ok, ok, il n'y a pas de souci, ça. Diplomatie. Ok. Ah, ben voilà, on a pas mal de choses. Hop. Ok, ok, ok. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Donc, on découvre. Je regarderai comment on fait un bloc. Et puis, normalement, tout devrait bien se passer. Mais avant, on devait faire comme ça. Puis, c'était action coopérative. Ok. Et normalement, avec ça, je crois que... D'abord, je crois que c'est traiter de non-agression. Et ensuite, c'est former un bloc. De toute façon, je regarderai ça sur un tutoriel. Puis, je vous le ferai. Et normalement, la prochaine fois, on devrait gagner un peu plus de points. Parce que notre but, c'est aussi d'avoir le plus de points possible. D'être, pourquoi pas, la première puissance. En termes de points, avant, ça marchait comme ça. Sur RealPolitics, le premier, ça fonctionnait de cette façon-là. Donc, il va falloir qu'on voie un petit peu le tableau des scores. Pourquoi ça me fixe l'Allemagne ? Alors que moi, mon but, c'est de ne pas fixer l'Allemagne. Ah, c'est par rapport à là où je suis. Ok. Ok, 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 ok. On n'a pas de tableau, normalement, statistique. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Alors, d'abord, on va voir au niveau du score. Ah ouais, on est très loin quand même au niveau du score. Mais non, on est plutôt bon. On est quatrième. Bah, ça va. Là, on est neuvième. En dette, on a zéro dette. En point d'action. Ah ouais, on n'en a pas beaucoup. En fait, on a beaucoup dépensé en point d'action, c'est pour ça. Ok, ben, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode, cet premier épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4. Je vous remercie... Euh, sur GPS 4. Pardonnez-moi, c'est l'habitude. Sur RealPolitics. On se retrouve normalement dans deux jours pour un tout nouvel épisode sur RealPolitics. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous.